Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un autre d'autres lectures. Je vais vous parler tout d'abord de Enjoy Marie de Marc Lopez. Mienne pour toujours, le quatrième tome de Petit Changerine de Mamie Lissine. Orange, le tome 3 de Ishigo Takano. Wild Earth de Lily M. L'amour est dans le foin de Angela Morelli. Jamais de sans toi de Jojo Noyes. Geek Girl, le tome 1 de Holly Smale. On y verra tout de suite pour ne pas que c'est trop longtemps parce que comme d'hab, j'ai attendu vraiment de l'affaire. Ce n'est pas que j'ai attendu, c'est surtout que je n'ai pas eu le temps avant pour finir. Vous êtes prêts ? Un petit snack, un petit thé, un petit café et on est parti. Donc tout d'abord, Enjoy Marie de Marie Lopez. Donc aux éditions Anne Carrière, celui-ci je l'ai trouvé d'occasion à Emmaüs, je ne l'aurais pas acheté neuf, parce que neuf il coûte quand même 15 euros et il est tout fin. C'est très jeunesse, c'est l'autobiographie de Marie Lopez, donc Enjoy Félix, la célèbre youtubeuse aux 3 millions d'abonnés, bientôt 4 je crois, que je suis depuis très longtemps. Mais je ne regarde pas toutes ces vidéos, je ne vous l'avouer, je les regarde avec un œil assez extérieur, je dirais, enfin je ne sais pas comment vous expliquer. Parce que je ne suis pas la cible, clairement, de la plupart de ces vidéos, parce que c'est très jeunesse, c'est pour les petites, les jeunes filles qui commencent à se maquiller, tout ça, tout ça, tout ça. Parce que moi, clairement, elle ne fait pas des tutos de ouf, on est d'accord, elle en fait même très rarement. Et c'est pas du tout le genre de maquillage que moi je me fais, moi, parce que bon, elle, les maquillages coloris, ça la dérange, que moi je me mets des maquillages de soirée en pleine journée, encore aujourd'hui, enfin je ne sais pas si vous allez voir, mais enfin je suis encore bien chargée, quoi. Voilà, mais bon, moi ça ne me dérange pas qu'elle, elle ne pourrait pas porter ça en pleine journée. Enfin voilà, donc je la suis depuis très longtemps, mais enfin voilà, c'est une des rares, enfin une des rares, elles sont quand même beaucoup à en vivre maintenant. C'est une working girl, c'est une femme d'entreprise maintenant, donc c'est tout un business en fait. Et là, dans ce livre, on découvre comment ça a débuté, enfin j'en ai pas vraiment appris plus sur elle qu'elle m'ait déjà dit, et j'ai trouvé ça pas pour moi, quoi. Donc il me fait quoi, il fait 215 pages, je ne sais pas, la couverture est venue, mais clairement c'est, je me suis ennuyée. C'est terrible, on sait déjà qu'elle a plein de toques, qu'elle a plein de manières de faire, qu'elle est très... Elle aime bien que ce soit bien carré, et elle attend d'elle beaucoup, 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 beaucoup de choses. Elle se remet souvent en question, mais elle fait beaucoup trop attention à ce que disent les gens, alors qu'elle nous dit qu'il ne faut pas faire attention à ce que disent les gens tout au long des bouquins, mais elle, elle n'y arrive toujours pas, enfin, on le voit, elle est pas mal, pas mal mal dans sa peau à cause de ça, enfin, mais bon, c'est le jeu, ma pauvre lucette, j'ai envie de dire, t'es devenu une personne, un personnage public, donc oui, forcément, les gens te jugent, les gens te critiquent, et enfin, c'est ça. Et du moment que tu t'affiches sur des réseaux, voilà, les gens prennent le droit de te critiquer les autres, alors qu'ils ne devraient pas avoir la critique aussi facile, et c'est surtout les trolls, quoi, surtout les méchancetés gratuites, le harcèlement, mais voilà, rien n'a pris de plus sur elle, avec ce gain, l'écriture, c'est comme si elle parlait à sa copine, quoi, c'est, enfin, non, c'est, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas aimé, voilà, j'ai son deuxième livre aussi dans ma palle, je sais pas, je l'ai, mais je l'ai dans ma palle, et ça sera pas pour tout de suite, même si je sais que c'est pas du tout, que c'est vraiment un roman, cette fois-ci, mais, enfin, là, pour moi, c'est beaucoup de marketing, voilà, donc, ouais, je l'aurais pas acheté neuf, mais clairement, non, quoi, surtout 15 euros pour si peu, quoi, et le contenu, je vous le recommande pas, même pour les jeunes filles, je veux dire, il y a beaucoup, il y a possibilité de trouver de meilleurs livres pour, qui vont traiter de harcèlement, qui vont traiter, voilà, que là, parce que bon, c'est, celle qui regarde sa chaîne, ça a déjà ce qu'il y a là-dedans, quoi, clairement, là, t'en a pas appris plus, non, beaucoup, là, j'aime. Donc, ensuite, j'ai lu Psy-Changeling, le tome 4, donc, mienne pour toujours, de Nalunissine, voilà, j'aime toujours autant cet univers, voilà, avec la meute de Dark River, donc, là, on va retrouver Tallinn et Clay, Tallinn étant humaine, et Clay, lui, fait partie de la meute, donc, est un Changeling, ça va commencer très fort dans celui-ci, on va apprendre ce qui s'est passé par le passé, donc, que Clay a tué une personne devant les yeux de Tallinn, Tallinn étant, quand ils étaient jeunes, Tallinn étant la, la moitié, la, comment on appelle ça ? C'est son âme-sœur, voilà, Tallinn est l'âme-sœur de Clay, mais voilà, il va se passer ça quand ils sont jeunes, du coup, bah, Clay va se retrouver en prison, et pendant cette épreuve-là, Tallinn, elle, va se faire, va disparaître, en fait, elle va se faire passer pour morte, voilà, parce qu'elle ne se sent pas prête de renouis avec Clay. Mais, il va se passer certaines choses dans la vie de Tallinn qui vont faire qu'elle va avoir besoin d'aide pour retrouver des jeunes dont elle s'occupe, dans une association où elle travaille. Plusieurs jeunes disparaissent, où on retrouve des morceaux, enfin, voilà, c'est très... Mais bon, voilà, c'est petit Changeling, il y a toujours une petite enquête derrière les relations amoureuses, et j'aime beaucoup, on cherche tout du long qui est le coupable, est-ce qu'ils vont réussir à retrouver le jeune homme vivant, et comment va se passer la relation entre Clay et Tallinn, comment ils vont réussir à renouer, à... enfin, voilà, à se pardonner mutuellement, et enfin, mais c'est une très très belle histoire. Voilà, je l'ai beaucoup aimé, celui-ci, et... Oui, je l'ai beaucoup aimé, celui-ci. Donc, il faut que je lise la suite très prochainement, pas que j'échelle trop, mais voilà, c'est toujours plaisant, parce qu'on retrouve les personnages des tomes précédents, on les voit, on voit leur évolution, et enfin, c'est... J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette grande famille de Tom Quiller, donc, hâte de lire la suite. J'ai lu le tome 3 d'Orange, donc d'Ishibo Takano, aux éditions Akata. Et dans celui-ci, on... Je ne peux pas trop vous spoil, mais... Voilà, je ne peux pas trop, vu que c'est embêtant quand ce n'est pas un premier tome, et que ce n'est pas comme P.C. ou des autres personnages, et... Dans Orange, il est question de futur, de passé, de présent, en fait, on est un peu partout, et c'est très déstabilisant, parce qu'on ne sait pas forcément dans quelle époque on se trouve, il n'y a pas de 6 ans plus tard, machin, non, ils ne nous disent pas, on a les planches, et c'est des mertois. Donc, on a notre jeune Nao, qui va recevoir, je vais vous expliquer un petit peu le premier tome, qui va recevoir une lettre d'elle-même, mais voilà, de son futur. De son futur, elle. Qui va lui dire qu'il faut qu'elle fasse telle ou telle chose pour essayer de sauver... Comment il s'appelle, lui ? Comment lui est sauvé ? Enfin, ils ont tous des mots bizarres, mais... Pour lui dire qu'il faut qu'elle essaye de faire... Qu'elle s'intéresse plus à cette personne, pour essayer de le sauver, car lui, va mourir dans un accident, et son futur lui donne pour mission d'essayer de le rendre heureux, d'essayer de changer les choses pour ne pas qu'il meure, en fait. Et dans ce tome-ci, Nao continue toujours à regarder son courrier du futur, et elle continue à faire ce qu'on lui demande un petit peu plus, et elle va s'apercevoir qu'elle n'est pas la seule à recevoir ses fameuses lettres. Donc, voilà, là, elle va avoir de l'aide, si je puis dire, pour essayer de changer les choses. C'est toujours très très mignon, et on se demande toujours est-ce qu'ils vont réussir à le sauver, finalement, parce qu'on se rend compte que Nao, elle est amoureuse, elle était amoureuse de ce jeune homme, mais on la voit dans le futur, voilà, avec quelqu'un d'autre, avec des enfants, enfin, c'est un petit peu bizarre, mais on voit qu'elle veut quand même le sauver, donc ça reste bizarre, quoi. Donc, j'aime bien, je vais continuer à avancer, et normalement, c'est une série de cinq tomes, mais il y a un sixième qui est sorti, donc j'espère qu'il ne va pas en tout cas en ressortir, parce que forcément, il se sortirait là-bas, et que ça fonctionne, donc on en ressort, mais ça serait bien qu'il s'arrête quand même. mais voilà pour Orange, c'est une bonne saga, moi j'aime bien. Les planches aussi sont jolies, je crois. Les planches aussi sont jolies, je ne sais pas trop ce que je pourrais vous montrer. Ensuite, j'ai lu mon tout premier Lily M, donc Wild Earth, aux éditions Milady Romance, donc c'est un MM, donc c'est un coup de cœur, je l'ai vraiment adoré, je l'ai lu en très très peu de temps, voilà, c'est une pépite, il y a tellement de sentiments, c'est tellement beau, j'ai vraiment aimé. Donc dans ce livre, on va découvrir l'histoire de Gabriel, qui sort d'un centre pour jeunes délinquants, parce qu'au lycée, il a fait une chose qu'il regrette, et qu'il va regretter toute sa vie, je pense, et ça le hante toutes les nuits, mais il se sent mauvais au fond de lui, il a toujours pensé qu'il serait mauvais, qu'il finirait comme son père, son père qui est, voilà, un baron de la drogue, enfin voilà, qui était, parce que bon, forcément il y a des moments où ils se font choper, donc Gabriel, va essayer de se faire soigner, enfin voilà, pour pouvoir sortir du centre, de toute manière, il est obligé d'être suivi, donc il a toujours cette colère en lui, mais il prend sur lui pour pouvoir sortir, et il va faire des combats, des combats illégaux, pour extérioriser cette colère, il a besoin de frapper, 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 il s'en veut énormément, donc il fait pas mal de cauchemars, et jusqu'au jour où, il va retomber sur la personne, à qui il a fait du mal, et il va s'en découler, une superbe histoire d'amour, je veux pas trop vous en dire, parce que voilà, il faut tout découvrir, c'est juste magnifique, j'ai vraiment adoré ce livre, cette histoire, voilà, il en chie, j'ai hâte d'en relire un autre, voir si je retrouve cette plume, que j'ai tellement aimée, voilà, c'est tellement, tellement beau, donc celui-ci, je vous le conseille fortement, j'ai lu, l'amour est dans le foin, donc, de Angela Morelli, aux éditions, et H. Cher Lequin, c'est un tome 2, je le savais pas, avant de le commencer, en fait, c'est une fois que j'ai commencé, avec ma lecture, sur le gradique, j'ai vu, c'était un tome 2, je n'ai pas le premier tome, je n'ai pas vu le premier tome, mais ça m'a pas empêché, d'y voir celui-ci, donc voilà, il est pas plein du père, voilà, je lui avais besoin d'une petite lecture simple, voilà, et j'essaye de vider un petit peu les livres de ma bibliothèque, donc voilà, je m'en prie un petit, il fait 246 pages, c'est de la chiclite, donc dans cette histoire, on va faire la connaissance de Louise, qui est juriste, et qui va, qui a besoin de faire une pause, donc elle va dépanner une amie d'une amie, pour garder sa maison, le temps qu'elle voyage en Inde, donc elle va faire du gardiennage, pendant ses vacances, à la campagne, en Picardie, voilà, et elle aime la ville, elle va déjà avoir du mal, pour trouver la maison, de l'ami de son amie, et il va se passer, pas mal de choses, on se doute, est-ce qu'elle va trouver l'amour dans le foin, il faut le lire pour le savoir, mais il va se passer pas mal de choses, elle va avoir le choix entre deux hommes, voilà, lequel choisira-t-elle, le bon ou le mauvais, et c'est très très fun, très marrant, mais bon, c'est pas la romance du siècle, clairement, mais bon, si vous avez besoin d'une petite lecture, simple, sans prise de tête, je vous le conseille, il est très sympathique, et je pense que je vais quand même aussi, me trouver le premier tome, voilà, pourquoi pas, et j'ai bien aimé, donc pourquoi pas, relire d'autres petits livres, de cette collection, de temps en temps, entre deux grosses palaces, ça peut faire du bien, j'ai lu un, Jojo Moyes, donc jamais deux sans toi, donc c'est mon troisième Jojo Moyes, j'ai lu avant toi, après toi, après toi, que j'ai pas aimé, j'avais adoré avant toi, donc c'est tout, j'encore, c'est l'édition à Milady, et celui-ci, j'ai, j'ai mes nerfs, mais arrête pas de s'en foutre dessus, donc celui-ci, je l'ai bien aimé, mais sans plus, c'était long, long à se mettre en place, il fait quand même 475 pages, donc c'est de la romance contemporaine, j'aime bien la couverture, enfin comme tous les Jojo Moyes, de toute manière, qu'est-ce que je peux vous en dire ? Donc, dans jamais deux sans toi, on va retrouver Jess, qui est femme de ménage, et serveuse dans un bar, de temps en temps, pour essayer de, enfin voilà, pour joindre les deux bouts, parce qu'elle a ses deux enfants à charge, depuis que son mari est parti, parce qu'il est soi-disant en dépression, il est reparti, soi-disant, revivre chez sa mère, tout ça, tout ça, elle a pas vraiment de nouvelles, il paye pas de pension, il paye rien, donc il voit pas ses enfants, voilà, il est complètement absent, et elle, elle est là, et elle galère, elle galère, elle galère, elle n'ose pas lui demander, de l'argent, parce qu'il est soi-disant pas bien, moi je dis bien soi-disant, parce que, vous allez découvrir que c'est un gros bâtard, elle s'occupe de ses deux petits enfants, dont Tenzi, une petite fille qui adore les maths, et qui est trop mignonne, et son fils, qui s'appelle Niki, qui lui, est un petit peu chelou, il aime se maquiller, mais il est pas gay, voilà, et elle fait donc des ménages, et elle va aider un de ses clients, en fait, à rentrer chez elle, à rentrer chez elle, elle va aider un de ses clients, à rentrer chez lui, parce qu'il y aura aide, il se sera bourré la gueule, dans le bar où elle travaille, voilà, et elle va le raccompagner chez lui, parce qu'il est pas en état, clairement, elle va l'aider à rentrer chez lui, et, voilà, leur vie va se retrouver liée, mais pour la bonne cause, si je puis dire, Ed, va aider, Jess et ses enfants pour aller emmener Tenzi à un concours de maths, car la petite est très 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 douée, elle a été repérée par une grande école privée, pour suivre un cursus de mathématiques, mais, clairement, Jess n'a pas les moyens, non, elle n'a pas les moyens, de lui payer cette école, un des professeurs de Tenzi lui a parlé du concours où il y avait en jeu une certaine somme, donc, elle veut, voilà, elle s'est dit, on va y aller, je vais emmener Tenzi faire ce concours de maths, mais ça ne va pas être aussi facile que ça, et Ed va les aider, Ed, lui, est lui-même en galère, parce que lui, il a une société, il est très riche, mais il risque de tout perdre, et parce qu'il a, il est en pleine affaire de délit d'initié, donc, c'est, il ne sait pas trop s'il va l'aider, s'il ne va pas l'aider, elle, elle, voilà, elle n'a pas envie d'être dépendante de quelqu'un pour aider ses enfants, elle veut vraiment s'en sortir toute seule, donc, elle va tout faire pour emmener Tenzi à son concours de maths, mais, voilà, elle va se retrouver encore dans une autre galère, elle enchaîne les galères, et, enfin, c'est vraiment trop chou, donc, on va les retrouver dans un road trip, où, voilà, ça va être galère sur galère encore, mais, c'est vraiment, vraiment sympathique, ça, c'est quand même long, c'est quand même long, avant que, voilà, il se passe vraiment quelque chose entre les personnages, mais, j'ai bien aimé, mais, c'est parce qu'il y avait les enfants, voilà, Tenzi est vraiment trop chou, Tenzi, leur chien, Nicky, enfin, voilà, Ed va les aider pour pas mal de choses, et, cette petite famille va l'aider lui, il va peut-être pas s'en rendre compte au début, mais, voilà, ils vont lui apporter, voilà, quelque chose qu'il n'a pas eu depuis très longtemps, donc, c'est du Jojo Moyes, j'ai bien aimé, mais, il y a quand même des longueurs, donc, j'en lirai sûrement d'autres, mais, voilà, il y a des longueurs, quoi, ça mériterait beaucoup moins de pages, je pense, ouais, on est à 475, on dit, allez, 300, 350, ça suffit, je vais pas être en train de se réveiller, je vais m'en réfléchir de vous parler du dernier, ensuite, j'ai lu Geek Girl, le tome 1 de Olysse Mal, Sméil, je sais pas trop, donc, ça, ça faisait partie de mon challenge mensuel, donc, c'était mon livre à lire pour le mois de mars, donc, c'est un premier tome, et je ne lirai que ce premier tome, voilà, donc, c'est très jeunesse, c'est chez Nathan, et, voilà, c'est plus vraiment pour moi, donc, dans celui-ci, on va retrouver Harriet, qui est une jeune geek, une jeune fille, voilà, qui n'a pas vraiment de style, voilà, qui ne fait pas forcément attention à elle, voilà, qui va avec sa meilleure amie, qui, elle, rêve d'être mannequin, tout ça, tout ça, elle est très, très make-up, limite Barbie, et, elles vont ensemble à une exposition sur la mode, la copine d'Harriet voudrait se faire repérer par une agence de mannequins, et finalement, c'est Harriet qui va se faire, qui va se faire découvrir, voilà, et, voilà, cette histoire-là, je n'ai pas forcément aimé, c'est écrit super gros, mais j'ai super longtemps à lire, je crois, j'ai commencé le 9, j'ai fini le 13, donc, ça a été long, donc, voilà, c'est du jeunesse, je ne suis plus trop la cible, celui-ci, non, je ne lirai pas la suite, c'est quand même 16,50€ le bouquin, je l'envoie conforme, mais vous avez sorti en poche depuis, si vous aimez la jeunesse, voilà, tout ce qui est histoire de mode, ouais, allez-y, mais, non, donc oui, c'est prévisible, il va lui arriver pas mal de galères, mais bon, on voit tout venir, on voit tout arriver, je ne sais pas, non, je ne lirai pas le, je ne lirai pas la suite, et forcément, on se doute qu'elle va rencontrer quelqu'un, que machin, que si, que ça, il est trop beau, voilà, donc, non, donc, voilà pour cette autre déclature, je ne sais pas si j'ai vraiment été claire, je ne pense pas, j'ai dit un peu, beaucoup de merde, un peu comme d'habitude, ça c'est la, la van, van, ox and beauty touch, hein, oui, on va dire ça, donc, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, en ce moment, je lis sous mon ciel, sous le même ciel, ouais, sous le même ciel, je vous mettrai la couvre, ici, et j'ai encore un esprit, un avis, à vous filmer, que je filmerai, je ne sais pas, peut-être je dis ici, bébé me laisse, mais, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, parce que vous en avez pensé que vous, et je vous dis à bientôt, pour la prochaine vidéo, bye bye, oui, vous l'avez entendu, il y a le jour avec les voitures de mon fils, mon dieu, bien, Béla, viens ici, viens ici, Béla, il est en train de gratter à la porte de mon fils, mérite, Sous-titrage ST' 501